Comment mettre en application l'accord de Paris ? C'est le thème très concret de la COP22, la conférence annuelle de l'ONU qui commence aujourd'hui à Marrakech. Il y a un an a été signé à Paris un accord contraignant sur le réchauffement du climat. Et il s'agit aujourd'hui de décider des procédures pour le mettre en place. Mais le résultat de la présidentielle américaine va évidemment focaliser l'attention des délégations. Avec un Donald Trump qui s'est déjà prononcé contre l'accord de la COP21. Pour rappel, ce dernier appelle les pays émetteurs de gaz polluants à ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement des températures par rapport à l'air pré-industriel.